Nous sommes, ou plutôt toujours je suis, toujours tout seul, au 36 rue d'Hôtel de Villarino et il est approximativement 1h30 du matin le mardi 23 mars 2021. Philippe Stocker, informaticien, auditeur auto-écolle, 450 000 km d'auto-écolle, soit 11 fois le tour de la Terre pour pas moins de 20 000 heures, jamais aucun accident partiellement fautif a suscité du malus à aucun de mes précédents ou ex-employeurs. En dernier, Roland Brenner, ancien maire de Benfield et conseiller général, m'a signé une attestation de bonne, enfin m'a pas signé justement, l'attestation de bonne moralité pour l'instant, pas signé, voilà. Hier, j'ai subi l'expression de la mairie de Celesta et j'appelle pour demander pourquoi je ne peux pas publier sur Facebook de Marcel Bauer, maire de Celesta, ce à quoi je reçois dans l'après-midi un appel, donc ça c'est plus avant midi. L'après-midi, je reçois un appel d'un monsieur qui s'appelle Grégory Franz, qui dit que, lui disons, que j'aurais tenu des propos injurieux envers leur secrétaire, je démontre catégoriquement. Je dis juste que, quand on tombe sur des secrétaires qui sont des fonctionnaires de l'administration, la loi oblige donc de décliner l'identité non prénom de tout fonctionnaire de l'administration. Or, à l'heure actuelle, il n'en est rien. Tout ce que je dis est factuel. Je subis des pressions d'EDF. Marie-Ferrand Theresa, Marie-Paul Horn, ainsi que David Giop, et l'assistante sociale actuellement en place au CMS, Centre Médico-Social, Wierstein, qui s'appelle Hélène Munich, sont un joignable. 1813,44 euros, on me menace de coupure. Elle, c'est ma marraine Marie-Lou. C'est elle qui m'a payé les motos de trial quand j'étais gamin pour éviter que je ne sombre dans la drogue. Lui, c'est Jean-Louis Kakumi, incarné abusivement, pendant deux ans, pour avoir dénoncé la bonte de diplômes à des étudiantes chinoises ou japonaises. Et qui a écrit des bouquins. Une, c'est le modèle français dans l'impasse et l'autre, c'est le rescapé de l'âme. Jean-Louis Kakumi, c'est édité, les éditions Liberté Numérique. Jean-Louis Kakumi, maître de conférence. Je ne sais plus dans quelle université. Ça, c'est les bouquins. « Enfermez-les tous, internement, le scandale de l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie, c'est édité chez Robert Laffont ». Et ça, c'est un bouquin de Pascal Colombani, « L'asile de la honte, 10 000 internements abusifs, pas en point d'interrogation ». Ça, c'est un bouquin, « Les fables de Laffontaine ». C'est un livre qui appartenait à ma maman. Tiadroé, Laffontaine, ça a été acheté dans la boutique du livre Papeterie, 53 rue Braunbor, 065 000 Tarbes. Dans ce livre, Laffontaine explique déjà que le fonctionnement, donc, et ça, quand j'ai travaillé chez Roland-Brenley, en 85, un truc comme ça, 84, 85, j'avais déjà un prof qui m'avait dit qu'il faut trouver un bon traitement commun plutôt que se tirer dans les pattes avec la famille, s'il y a des litiges, héritages, etc., parce que sinon, c'est toujours l'État qui gagne de l'argent. Et c'est ce que dit George Carlin, l'Américain George Carlin, qui dit « C'est ce qu'est la classe de la règle qui s'est créée pour ? » Ils ont essayé de débrouiller le reste des gens, donc que les riches peuvent se faire avec la monnaie dans les banques. Ils ont dépensé des billiards de dollars en lobbying, en lobbying, pour vous dire ce que je crois, ce que je pense, et ce que je achète. La table n'est pas encore débrouillée, le jeu est débrouillée, et personne n'a pas d'attendre, personne n'a pas d'attendre. Raison pour laquelle, pour l'instant, je n'ai jamais, j'ai une seule fois déposé une plainte, c'est quand il y a eu atteinte à l'intégrité physique de mon fils Lucas. C'est à mon avis une grosse caméra, que je n'aurais pas dû, mais cela dit. Les conséquences. J'ai été interné abusivement, non pas dans le motif, mais dans la durée au CHS de Kraft dans les années 2012, diagnostiquée schizophrène dysthymique par une psychiatre. J'ai expliqué, ça y est, au commissariat de police de Strasbourg. Ça a été filmé, enregistré, ils se sont marrés. Quand j'aurais fait ensuite le sketch de Georges Carlin, J'ai laissé un petit mot sur le livre d'accueil. htp2.slash-philipstalker.free.fr, site dans lequel je dénonce une corruption généralisée dans ce pays. J'ai la preuve de corruption de petits élus. J'ai la preuve de corruption de l'administration quant aux places de permis qui sont octroyés. J'ai subi donc des pressions pour, on veut me faire taire. Mais je dis bien que personne ne me fera taire parce que le fait de ne pas mettre en place le fichier positif au crédit entraîne chaque année des morts par suicide. Donc, ceux qui, pour l'instant, n'ont pas mis en place ce fichier positif de crédit sont, à mon avis, responsables et coupables de morts par suicide. Ça arrive chaque année. Et puis voilà, pour en savoir plus, 06-35-17-65-33, 06-0234-95-13, 07-80-36-35-99, 07-80-36-35-99, ligne fixe, 09-88-04-54-86. Sur toutes ces 5 lignes de numéro de téléphone, je me présente comme m'appelant. Vous tomberez sur la message suivante. Bonjour, vous êtes connecté à la boite VOCAU. Philippe Stocker, Arredo. Je ne réponds qu'au message VOCAU, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous pouvez laisser votre message. Les conséquences de mon atteignement abusif, c'est certain que, à l'heure actuelle, si quelqu'un, quand j'envoie un CV quelque part, Régois, 36 rue, Hôtel de Villarino, Philippe Stocker, c'est-à-dire, quand quelqu'un, il y a forcément des tomes dans le village, qui en dira, ne l'embauche pas ce gars-là, il dort toute la journée, quand je suis sous-puissant psychotropé avec tes moudsures toute la journée. J'ai encore dans cette maison un nombre incroyable de tentatives d'extorsion de fonds qui sont faits par des huissiers de justice officiels et donc qui essayent, qui tentent des pressions pour obtenir de l'argent de ma part, qui sont donc des crédits frappés de forclusion. Normalement, ça je l'ai appris par un monsieur qui s'appelle Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques. J'ai des casseroles, alors un nombre incroyable de casseroles ici, et bien entendu, chaque jour qui passe, quand le facteur est passé et qu'il n'y a pas de courrier et tout ça, je souffle puisque j'ai les pétoches. Et le fait de ne pas m'aider puisque personne ne m'aide constitue une mise en danger à mon intégrité physique et mentale puisque j'ai fait dans le passé des crises d'angoisse, etc. Alors, bien entendu, je veux dire, ils n'attendent que ça pour me remettre sous curatelle puisque tout ce qu'ils veulent, c'est de piquer ma maison. Ils n'ont pas d'autre solution, ils ne peuvent pas me présenter de boulot. J'ai googlé ma référente Teresa qui s'appelle Marie-Paul. Non, je dis au passage que quand je lui ai dit que j'allais ne pas me taire, elle m'a dit, vous pouvez faire des vidéos YouTube sur moi, je m'en fous. Voilà, donc je dis, elle s'en fout, bah ça c'est la preuve aujourd'hui. Je rappelle aussi que EDF a, en 2017, j'ai un enregistrement d'EDF, donc j'ai demandé avant si je pouvais enregistrer la communication quand même. Ils ont effectué sur moi des pressions pour tenter d'obtenir, suite à un incendie que j'ai eu en 1992, 3300 francs, alors qu'à l'époque j'avais pris une expertise Galtier qui m'avait dit, surtout ne payez pas, vous ne reverrez jamais votre argent. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui, EDF actionnaire majoritaire de l'État, l'État dont on sait aujourd'hui qui c'est, qui gouverne et surtout. J'ai quatre cabards enchaînés du 2 septembre 2015, 45 000 emplois au BLEC, au ministère de la justice. Je passe un coucou à des médecins psychiatres intègres, Olivier Gosselin, Vincent Fonta, expert de la crédit. Voilà mon ancien médecin, docteur Pierre Hein, avec qui j'ai gardé d'excès en contact, qui m'a expliqué le fonctionnement de l'hémoglobine glycée, parce que je soupçonne, ces saloperies de médicaments qu'on m'a donné, d'avoir en 2002 déclenché un diabète de type 2, donc qui a été diagnostiqué en 2009. On m'a filé des saloperies de... des saloperies de médicaments. Ô bourgeois, tu refileras des cancers à tour de bras, et au prolo, des ulcères, parce que c'est un peu moins cher. Mais tiens, non, tu as besoin de toi, là, c'est sûr que tu n'iras pas, malgré tous ceux qui vont crever. Toubérac, Philippe, Stocker et Renaud t'auront chanté, la médecine est une putain sans macro, c'est le pharmacien. Mais avant quand je serais grand, je ne voudrais pas être étudiant, mais alors qu'est-ce que tu veux faire ? T'as qu'à faire comme Philippe Stocker, étudiant, poil aux dents. Et voilà ! Demain, c'est le jour du canard, il va faire très beau, 16 degrés, comme à mon avis il y a très peu de chances que quelqu'un nous propose un emploi. Essayez de profiter d'une belle journée du canard, mercredi ! Si, bien entendu, il n'y a pas d'ambulance qui vient pour m'interner. Auquel cas, ne tirez pas sur l'ambulance, c'est étudiant, poil aux dents ! ... ... ...